La famille royale a été terrorisée par les renards après l'essor de la population à Londres et dans le reste du Royaume-Uni, selon un rapport. Bruce Lindsay Smith est l'une des meilleurs chasseurs de renards du pays et a noté quoi mesure que la population de renards augmentait, ses affaires en tant que conseil demandaient de l'aide. Monsieur Lindsay Smith, 63 ans, a expliqué comment il avait autrefois inclus la famille royale dans son carnet de contacts clients, qui avaient besoin de réduire leur population de renards. Selon le Daily Star, il a déclaré, ils encrassaient les jouets de jardin du petit George et ainsi de suite. Il ne voulait pas que les enfants courent partout sur l'herbe recouverte de crottes de renards. Vous ne pouvez pas les blâmer. Il a également noté que les renards terrorisaient les chiens du roi Charles en les pourchassant dans le parc. Le chasseur de renards n'a eu que dix nuits de repos au cours des deux dernières années et a en moyenne cinq victimes par travail. Ces compétences sont très demandées car les conseils manquent de ressources et de personnel pour s'occuper de la question. Dans son travail, Bruce prend un 22 long rifle, qui est équipé d'un silencieux et de viseurs télescopiques, infrarouges et thermiques. Selon Bruce, il y a environ 150 000 renards urbains vivant actuellement au Royaume-Uni, ce qui est plus que presque n'importe quel autre pays. Le chasseur de renards a tiré la majeure partie de sa vie et a commencé quand il est allé à la chasse au lapin avec son père quand il était enfant. Muni d'un certificat d'arme à feu ouvert, Bruce peut légalement ouvrir le feu lorsqu'il le juge approprié. Afin d'obtenir ce privilège, il devait effectuer une évaluation de sécurité et informer les forces de police locale de son emplacement au cas où les voisins signaleraient des inquiétudes à l'idée de le voir avec son arme. En une nuit, M. Lindsay Smith a tué 36 renards sur un terrain de golf et s'est vanté une fois d'Ain avoir envoyé jusqu'à 13 dans un seul jardin. Parlant de ce qu'il ressent à l'idée de tuer les animaux, Bruce a déclaré « Je n'ai aucun remords d'avoir tiré sur un renard. Il y en a plus que jamais. Quand je vais voir chez les gens, ils ont été exterminés de poulets. On m'a même demandé d'enterrer les chats des gens. Malgré ce qu'il fait dans la vie, le chasseur de renards a un renard de compagnie appelé Charlie qu'il a trouvé en train d'être bombardé de pierres alors qu'il était petit par des jeunes. Bruce a décidé de garder Charlie et de l'élevé aux côtés de ses Jack Russells. Il a dit « Je trouve ces animaux très intéressants. Vous pouvez apprendre des choses d'eux, leurs capacités, leurs préférences. Mais je n'ai jamais été très amical avec Charlie. Il n'a jamais été un renard amical. Compte tenu de la nature de son travail, Bruce a un certain nombre de critiques qui soutiennent que les humains doivent s'adapter pour vivre aux côtés des renards plutôt que de les abattre. Le fondateur du Fox Project, Trevor Williams, estime que rien de ce que vous pouvez faire ne créera une zone permanente sans renards et sa fondation donne désormais un traitement médical à environ 1200 renards par an. Denise Humphries est une infirmière vétérinaire qui travaille avec le projet et elle a noté que les renards sont l'une des rares animaux qui aident à réduire la population de souris et de rats et nous nous retrouverions avec un autre problème si nous nous en débarrassions. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...